Je n'ai jamais fait Verdi avant. J'avais un désir très fort d'un jour voir ce que le théâtre pouvait avoir à faire avec cette musique qui est absolument sublime. Voilà donc je suis quand même très heureux de travailler avec un chef dont Verdi est l'intime. Pour moi c'est nouveau découvrir Richard, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Il écoute beaucoup la musique. Il a beaucoup de respect pour la musique. Il cherche toujours de faire des choses sur la musique. Alors moi je peux dire que ça c'est nouveau pour moi. Moi j'aime bien les choses complexes, j'aime bien ne pas comprendre et j'aime bien me perdre dans un labyrinthe et je trouve que c'en est temps. C'est pour ça aussi qu'en termes d'espace, on a essayé de créer avec le sonographe Bruno de Lavner et aussi avec la dramaturge Catherine et Nicolas, un univers qui permette de rendre compte de cet agencement de complexité. C'est l'air du conte, pour exemple. Non, il y a plusieurs choses, mais si je dois choisir une chose, c'est l'air du conte. Parce qu'on parlait avec Richard, c'est vraiment un peu comme un fleur du mal. Voilà. Et Verdi, dans la beauté de cet air, il a trouvé la manière, dans la beauté, je peux dire ça, de rendre la beauté du mal. Quand on arrive au Miserere, entre les voix, ce cœur d'homme et puis d'un coup l'arrivée de Léonora, à chaque fois je suis complètement... Je trouve que c'est d'une puissance, d'une force, ce dialogue entre cette femme et ces hommes, je trouve ça magnifique. Je le trouve d'ailleurs, c'est très compliqué. Moi je le trouve très compliqué. Mais je trouve que là, déjà, Verdi, il touche des choses au niveau, on peut dire, psychologique. Quand on touche des choses qui regardent vraiment les sentiments, qui regardent des choses très fortes dans l'âme, comme la vengeance, pour exemple. Ce n'est pas une chose claire, la vengeance. Vraiment, Verdi, je trouve qu'il demande tellement de choses comme si c'était la première et aussi la dernière opéra qu'on fait. Voilà. ... ... ... ... ... ... ... ... ...